C'est cool. Bonsoir, je suis Paul. Je suis espagnol alors je vous en prie, il faut avoir de la patience avec moi et avec mon français de mère. Je vais essayer de faire ça en français, c'est la première fois que j'ai fait une présentation blockchain en français. Alors peut-être que je vous demanderai des choses, des mots et tout. Bon, d'accord. Mon projet, c'est Dabnote. Dabnote, on y va à Dabnote après. On dit ici qu'on veut faire un web affranchi. Mais maintenant, c'est évidemment parce que maintenant, on n'a pas un web affranchi. C'est vrai ou pas? Maintenant, ça marche comme ça. J'aime bien ces icônes parce que ça n'a pas la même... Ce n'est pas comme ça sur mon ordinateur. C'est mignon quand même. Bon, on a des applications qui se connectent aux serviteurs d'apps, des gens qui ont développé ça. Mais du point de vue de l'infrastructure, vraiment, ce qu'on fait, c'est de se connecter à un système cloud, un cloud provider, soit Amazon Web Services, Google Cloud, machin. Et c'est ça que le développeur, il paie à ses cloud providers. C'est normal. On paie pour avoir... Parce que c'est chiant d'avoir mon propre serviteur chez moi. Alors, si la app comme Facebook, c'est free, c'est gratos, c'est parce qu'on donne des données ici et ils vendent ces données. Ils gagnent de l'argent comme ça et ils paient les cloud providers comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le web maintenant, ce n'est pas affranchi. Ce n'est pas gratos. Bon, c'est gratos, mais ce n'est pas gratos parce qu'ils utilisent souvent tes données comme ça. Même, il y a parfois les cloud providers aussi, ils vendent tes données aussi. Alors, on n'est vraiment pas libre. On vend notre propre donnée et ça, c'est mauvais. On verra pourquoi. Mais par contre, on ne peut pas dire que le cloud, c'est le démon. On ne peut pas dire que le cloud, c'est horrible parce que je l'utilise tout le temps. J'utilise Spotify pour écouter ma musique, GitHub pour les codes et Google pour partager des documents. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement cool parce que je n'ai pas besoin de... Je peux modifier mes documents sur Google sur mon portable. Je n'ai pas besoin d'avoir un laptop super, super, super puissant parce que je peux avoir un serviteur chez DigitalOcean, machin, l'utiliser pour ça. C'est... Je n'ai pas besoin de grand stockage parce que, en vrai, j'ouvre mon Google Drive et j'ai tout ce truc-là. Et si j'ai besoin de plus de puissance, plus d'espace, je paie un peu plus, c'est vraiment scalable. La cloud, c'est scalable. Quand on parle blockchain, on me dit tout le temps, ce n'est pas scalable, c'est scalable. Polkadot, c'est scalable. Ethereum, ce n'est pas scalable. Bon, cloud, comme un service centralisé, c'est vraiment scalable. C'est vraiment pratique. En vrai, c'est pratique et ça donne de l'argent aussi. Apple, Snapchat, Lyft, Slack, Pinterest, cette année 2019, ils vont donner 1,2 milliard au service cloud. Ce n'est pas mal. Et on dit que, bon, Garner dit que 2021, ce sera 23,5 milliards de dollars. Ce n'est pas mal dans le marché. Ça donne de l'argent d'avoir l'infrastructure. Question. Qui est-ce qui a un iPhone ici? Vous avez de l'Apple Cloud pour les images, non? OK, parce que l'Apple Cloud n'existe pas. Alors, l'Apple Cloud, c'est sur AWS. Il paie Amazon Web Services pour avoir un espace. Bon, c'est juste normal. Alors, on le sait. Tout ça, on le sait. Chaque mois, il y a une pièce sur le newspaper qui dit... Ça, c'est marrant. Ça, c'est sur Google Home, je crois. Ils écoutent des gens en train de baiser. C'est marrant. C'est quand même marrant. Non, mais ce n'est pas marrant parce que... En vrai, ça, ce n'est pas neutral. C'est marrant, mais il y a des vraies conséquences au fait qu'ils ont toute notre donnée. Conséquences comme, par exemple, qu'ils sont capables de modifier le résultat d'une élection démocratique. Ça nous fait questionner. Est-ce que vraiment on vit dans une démocratie? s'il peut nous cibler avec notre peur, notre désir, spécialement pour un candidat en particulier? Ou, par exemple, c'est Cambridge Analytica. Vous connaissez le cas de Cambridge Analytica? Bon, c'était ça, c'était sur Facebook. Il y a même un service qui s'appelle thespinner.net, vous pouvez le regarder, qui font ça avec ta copine. Il y avait un service qui disait comment faire que ta copine initie plus le sexe? Et c'était avec ça. C'était en train de cibler, de la cibler, virtuellement, avec des Facebook Ads, avec des Google Ads, avec des articles qui disent comment faire que ton copain soit amoureux de toi, encore une fois, si tu commences le sexe? C'est vraiment ouf, hein? On dit des élections, mais... Thespinner.net... C'est pour moi, je ne suis pas commissé. Mais ça fait peur, ça fait peur. Bon, mais on a Decentralized Web, on a Dewebs, on a Web3, c'est libre, on peut dire au revoir à tout ça, ou pas. Bon, qui est-ce qui connaît DeFi, Decentralized Finance, ici? MakerDAO, machin, ouais. C'est décentralisé, c'est cool, mais en vrai, on va à une Web, qui peut être Compound, compound.com, pour utiliser compound.com, on va à un DNS centralisé de Google, voilà, c'est normal, c'est le système DNS, ça va. Et donne-moi, donne-moi la Web. La Web est stockée, hosted, hosted décentralisé, non, pas du tout, c'est sur Amazon. Alors on va sur 8h, chez Amazon, à dire, donne-moi la Web. Et je veux mettre de l'argent sur Compound, pour avoir 12% d'intérêt annuel, c'est fou, et j'utilise Metamask, qui utilise Infura, qui utilise Amazon Web Services, pour avoir les notes. Vous savez ça, les notes sur Infura, ils sont tous sur Amazon Web Services. On a des copains avec Infura, mais quand même, il faut le dire. Alors, c'est totalement décentralisé, ou pas? Non, pas du tout. Même sur Ethereum, il y a 70% des notes qui sont sur VPS, sur Amazon Web Services, sur Google Cloud, sur Amazon Web Services. Bon, ça sert à quoi alors? S'ils ont toutes nos données? Maintenant, ils ont des données, ils savent qu'on n'a pas assez de sexe, parce qu'ils savent aussi qu'on utilise le système DeFi, sur Compound. Alors, ça sert à quoi? Avoir une Web comme ça. Bon, on doit décentraliser l'infrastructure. Aussi. L'infrastructure, c'est littéralement, l'infrastructure hardware. C'est où? C'est où le hardware? La machine, là. Physiquement, ça. Il faut prendre les contrôles de ces machines de les grands cloud services. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Bon, on a dit qu'il y a de l'argent. Qu'il y a de l'argent sur le business cloud. Alors, on va offrir une façon de décentraliser, de payer pour la décentralisation. On va faire que les utilisateurs soient aussi les hosters, les opérateurs des notes, des serviteurs de notre dApps. Alors, le DAB user, Spotify, Spotify décentralisé, je paie à Spotify, la boîte, et Spotify paie à Vladimir, par exemple, qui a un DAB note et qui est un opérateur d'un note de Spotify décentralisé. Voilà, il reçoit de l'argent. On a dit qu'il y a, pour créer ce marché, on a 83,5 milliards de dollars. C'est ça? C'est pas mal d'argent pour faire ça. Mais, on doit créer ce système pour « enable », pour donner la possibilité à les utilisateurs d'être « node operators », d'être les opérateurs de ces notes. Bon, c'est ça. C'est ça qu'on essaie de faire, DAB note. DAB note est un software open source. Vous pouvez le mettre sur n'importe quelle machine, une machine comme ça. et ça transforme votre hardware en un serviteur pour mettre des projets décentralisés. On a construit un système facile basé sur Docker. Alors, on doit juste de créer un paquet DAB note package. C'est basiquement une dockerisation de votre projet, de quelques projets, peut-être une blockchain, une node blockchain, un node de Ethereum, un node de Bitcoin, un node de Polkadot, un node de n'importe quoi. On crée un paquet et on peut le installer. On verra après, on verra si c'est facile d'installer ou pas. C'est facile à déployer, je l'ai déjà dit. C'est tout à fait un clic. On a créé un UI qui est vraiment facile d'utiliser pour les gens qui ne sont pas développeurs et qui veulent seulement participer de network décentralisé. et on a même créé des auto-updates. Alors, si vraiment on doit faire un update de nodes en particulier, par exemple, les nodes de Ethereum, maintenant, on a besoin de faire un upgrade pour avoir le fork Istanbul. Ça, avec nous, c'est automatique. Si tu utilises ça, c'est automatique. On a des auto-updates. Et, c'est préparé pour se bénéficier de ces incentives. Incentive 2, qu'on va exister parce que vous êtes tous convaincus et vous mettrez des incentive layers sur tout votre projet. Voilà. C'est notre vision. C'est moi, c'est les utilisateurs utilisateurs. Ah, si. Utilisateurs sont aussi les hosters, les operators des nodes et ils fournissent l'accès aux nodes pour tout le Edge. Pour tous les phones, tablets, machin. Ça, c'est un lieu de service cloud et finalement, on a deux fédérations de nodes pour avoir résilience. Ça veut dire quoi ? Si j'ai mon serviteur chez moi, grosse tempête, je n'ai pas d'électricité, je perds toute ma formation. Pas possible. Non. C'est pour ça que le cloud c'est pratique. Alors, on a deux personnes dans cette salle ici qui sont en train de faire un projet de fédération de nodes. C'est le Lugus Labs là. Et ça, vraiment, c'est nécessaire pour, c'est un step nécessaire pour créer vraiment cette infrastructure décentralisée. Parce qu'on a dit que le cloud, c'est pratique parce que c'est 100% halftime et on peut y aller. depuis n'importe où. Alors, c'est pour ça que c'est important. Alors, comment utiliser DabNode pour régler le problème qu'on a dit sur ce projet cool de DeFi qui, en vrai, c'est pas DeFi, c'est complètement centralisé. Alors, DNS. On dit qu'on a besoin de DNS pour nous dire où est-ce que la web. On peut faire de web décentralisé aussi. Ça, c'est comme tout le monde connaît comment un DNS marche. Voilà. On peut faire la même chose sur IPFS, un système de stockage décentralisé comme IPFS. C'est comme ça qu'on a de web décentralisé sur IPFS. Ça, c'est IPFS mais ça peut être Swarm, ça peut être... Qu'est-ce qu'on veut faire ? On a besoin de nous connecter. Par exemple, je ne peux pas avoir un DabNode ici, alors j'ai besoin de connecter à mon DabNode qui est à Malaisie. Malaisie. Alors, on a solutionné ça pour... avec un... un Dacentralized DNS. Ou un DNS, dynamique DNS pour le moment. Et finalement, comment faire pour vous donner ces paquets, ces types de paquets que je vous avais dit, d'avoir un système où on n'a pas besoin d'un serviteur propre, d'un centralisateur pour fournir ces types de paquets. on a utilisé Aragon Packet Manager et c'est tout sur Smart Contract. Je ne vais pas l'expliquer en français. Mon niveau... Voilà. maintenant, on se connecte sur un node, notre propre DabNode. Un DabNode et on essaie d'aller à, par exemple, Compound.eth, la réaction décentralisée de Compound. Notre DabNode va capturer c'est un .eth, alors ce n'est pas centralisé, alors je dois la chercher pas sur un DNS, mais sur IPFS, sur un smartphone, qui me dira sur l'endroit, l'IPFS hash, où ça sera. Alors, on a décentralisé le DNS. Après, on reçoit ça, on reçoit la website de l'IPFS et si je veux faire une transaction, je peux utiliser mon propre note qui est dans mon DabNode. Alors, je n'ai pas besoin d'aller à notre note opérée par Infura qui est sur Amazon Web Services. Alors, la transaction, I broadcast la transaction depuis mon propre note. On a un SDK, c'est hyper facile pour vous de faire votre DabNode package et d'être sur notre DabNode store, on a un DabNode store, installer, où vous pouvez installer quelques notes, on verra après. Mais, c'est cool, mais on n'est pas au niveau de pouvoir faire la concurrence au service cloud. Pourquoi ? Parce que on n'a pas ça, encore. Alors, Archipel, Logos Labs, très important. On a problème d'escalabilité. On espère qu'avec Polkadot, avec des autres niveaux, IS2.0, Layer 2 solutions comme Lightning Note pour Lightning Network pour Bitcoin et Raiden pour Ethereum. Ce sera moins cher. On a besoin de privacité, ce sera très, très bien comme alternative aux services cloud. C'est ça, un des points principaux depuis moi. Et incentivisation, incentiver les opérateurs, les utilisateurs à vraiment être opérateurs des nodes. Voilà. C'est ça comme on a de l'argent avec Ethereum Foundation Gramps, Aragon Nest, Ethereum Community Found et Giveth. Et vous pouvez avoir un DABnode sur votre propre machine, install-up DABnode ou vous pouvez acheter aussi un ordinateur serveur préinstallé avec DABnode sur shop DABnode de Lio. On a on est ici. Je veux vous montrer si c'est facile ou pas d'installer par exemple un validateur de Polkadot. Comment si ça prend du temps ou pas. Bon, ça c'est DABnode. Ça c'est la DABnode store. On va ici. Quand je me connecte dans mon DABnode je vois ça. Je vais sur Installer. Ça je peux avoir un Prism Validator, Trustnets Validator, Zcash, Geth, Cosmos, Raiden, Tesnet, Bitcoin. Tout le node qu'on a. Vous pouvez le déployer sur votre machine. Et on va faire ça avec un node Polkadot Kusama. C'est qui est la Desnet. de Polkadot. Cousin mauvais. Cousin chaotique. Alors, on est dans le paquet, on dit install, oui, je veux être un Validator, submit, il va IPFS, il trouve le paquet de façon décentralisée et il installe en salle. Voilà, maintenant, on regarde le logs. Oui, ça a déjà marché. Ça a commencé à marcher. Et on peut voir, voilà, ici, notre node. Et c'est ça. c'est facile. Alors, si vous avez un projet décentralisé, vous pouvez créer un paquet comme ça, pas de note Polkadot, mais de quelque chose que vous voulez. Et c'est gratuit, c'est open source, on a un SDK, vous avez besoin d'installer un DAB note, vous avez une machine comme ça, une vieille machine pour l'installer, installe un DAB note de l'IO et vous créez votre paquet. Facile, comme ça. Ça, c'est la même chose mais avec un validateur de Trustlines. Et, je n'ai pas de temps. Si, si. D'accord. Je vais vous montrer qui est-ce qui, parce que c'est aujourd'hui. On a fait ça aujourd'hui, on a publié ça il y a deux heures. Alors, qui est-ce qui a utilisé IPFS, ici? Parfait. Il y a un problème, qu'est-ce qui est? Il y a un problème de, comment dire? Availability. Il y a de propagation. C'est difficile d'arriver à tout le monde avec IPFS. Alors, on a créé un paquet avec le IPFS Spinner qui, on installe comme ça, on a vu le process d'installation là et on arrive ici. on peut faire, on peut piner trois types de choses. Voilà. Attends. on peut piner comme ça. On utilise DAVNode parce que DAVNode utilise IPFS alors que quand vous installez DAVNode sur votre machine, vous avez déjà un node de IPFS. alors pour piner quelques documents là, on peut piner un Aragon Package Manager Repositoire, un Registry, un Web décentralisé ou simplement un hash que vous avez mis sur IPFS. on va voir ça. On va voir ça. C'est cool. Mais la fonctionnalité cool, c'est qu'on peut partager ça avec un autre peer. on va créer. Ça, ça utilise le peer-to-peer et on crée un secret, on le partage avec un pote qui est à l'autre droit du monde et on lui donne ses secrets et on se connecte. Alors, automatiquement, notre Joining External Cluster, voilà, alors automatiquement, l'autre personne va avoir piné dans son node IPFS la même chose. Ça, c'est vraiment utile pour, par exemple, quand on travaille avec des teams décentralisés, distribués, si vous avez un copain qui travaille en Argentine et vous travaillez à Lyon, ça, c'est automatique. Voilà, on va voir que sur le pot, on a le 2 peer, Lion and Main Lab Node et on aura le même contenu. Maintenant, ça se dépouille aujourd'hui. Ça agilise vraiment la distribution des paquets sur IPFS. Et voilà, on peut faire un peu un peu et maintenant, ça se dépouille aujourd'hui. Alors, maintenant, on ne peut pas créer de hiérarchie. Alors, si un de paires delete, supprime un fichier, c'est supprimé pour tous les clusters. Mais on va aussi mettre ça. Bon, et ça, c'est tout. Si vous avez des questions, on peut faire ça, c'est tout. Sous-titrage ST' 501